Coucou ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre licence de jeu préféré avec des petits monstres. C'est Pokémon ! On parle de Pokémon ! C'est Sardazor ! Tu vas parler de Pokémon ! Oui, oui, oui. On va parler de Pokémon. Digimon, donc ! Ça a toujours été une licence qui, même si souvent comparé à Pokémon, est en réalité très différente dans sa mentalité. Genre, dans Pokémon, faut tous les attraper ! N'oubliez pas, y'en a plus de 105 ans ! Et ça fait un paquet ! Alors que, dans Digimon, le but a toujours été de créer un lien indéfectible avec sa petite bestiole. Pour se digivolver, j'avais besoin de la preuve de ton amour. Le piqué au garde à vous pendant deux semaines... Bon, on va donc parler de Digimon Survive, le dernier jeu de la licence très attendue par les fans, qui est un mélange entre un visual novel, c'est-à-dire un roman visuel, donc beaucoup de lecture à prévoir, et du tactical. Et tranche fusion, mais on va voir ensemble au fil de ce test si ça rend bien. Alors, dans Digimon Survive, nous contrôlons huit gamins... No way ! ... qui, tandis que tout se passait bien pendant leur voyage scolaire, vont se retrouver transportés dans un endroit étrange, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur monde, mais remplis de monstres ! Oui, ces monstres. Ce sont les digi... ... Kemonogami. Quoi ? Les Kemonogami. Pardon ? Les Kemonogami. Ah, c'est bien ce que j'avais compris. No way ! Nos huit protagonistes vont alors chacun se retrouver accompagnés d'un Kemonogami pour les défendre, avec des noms plus ou moins emblématiques pour les fans de la licence. Agumon, Falcomon, Labramon, Doremon ! Non mais quelle blague, vous vous rendez compte ? Labramon. Mais c'est quoi ça ? C'est pas un Digimon, c'est un chien ! Et puis quoi ensuite ? Dobermon ! Oh. Oh merde. Oh, ils l'ont vraiment fait les cons. Bon alors, la base est très simple. Des gamins, dans un endroit qui leur paraît familier, mais ne l'est pas, qui se retrouvent entourés de mystères et de dangers. Et c'est bien les maîtres mots du jeu. Mystères et dangers. Je pense que c'est le Digimon le plus pesant. Genre, c'est pas un univers avec une ambiance plus ou moins bon enfant comme à l'accoutumée. Encore que ça dépend des générations et des versions de Digimon qu'on regarde. Mais bref. Ici, tout essaye de se montrer réaliste au maximum. En fait, c'est simple. Vous savez quand on écoute un fan de Digimon vous vendre la licence ? Ils en parlent toujours comme une oeuvre ultra profonde, sombre, avec des moments anxiogènes pour le spectateur. Eh ben, je vous assure que c'est la première fois que j'ai ressenti tout ce que décrivent réellement les fans dans un jeu Digimon. Parce que je suis désolé, hein. Mais c'est pas car les aumônes crèvent dans chaque animé que ça rend sa bresson ! Il meurt tout le temps ce con ! Je suis censé pleurer ! Vous voulez me faire pleurer ? Eh ben, vous n'aurez pas une seule de mes larmes ! Et au passage, je pense très honnêtement que ce jeu est plus appréciable si on n'est pas fan de Digimon à la base, que si on l'est. En fait, Digimon survive ! C'est un peu le pot-pourri scénaristique de Digimon. C'est-à-dire que quasiment tous les éléments et toutes les thématiques qu'on va retrouver dans le jeu sont des choses qui ont déjà été faites dans les animés. On a l'impression qu'ils ont repris les meilleures idées et en ont fait une espèce de best-of. Et c'est pour ça que, pour un fan de Digimon, quasiment toutes les ficelles et les révélations vous sauteront aux yeux très vite. Là où, pour un néophyte, c'est une super porte d'entrée dans l'univers ! Et on ressent vraiment à 100% l'ambiance malsaine, comme on n'a aucune clé scénaristique de tout ce qui se passe. Puis, comme nos choix dans le jeu définissent le chemin qu'on va prendre, c'est mieux de ne rien savoir au préalable. Oui, c'est un visuel novel avec des choix et plusieurs fins. Tu n'as jamais vu pour le genre ? Évidemment, c'était de l'ironie. Et vu que c'est un visuel novel et que le jeu veut vous immersifier dans son univers, vous vous doutez que les personnages doivent être un minimum attachants pour pouvoir vraiment accrocher au récit. Eh bien, vous allez être servis. Regardez par exemple, ça, c'est mon personnage préféré. Il n'est pas trop mignon, adorable et stylé en plus ! Ah bon, par contre, il ne sait pas parler. Ah oui, il ne sait absolument rien dire. Bon, blague à part, les personnages dans le jeu sont vraiment bons. Ils sont chacun uniques, avec leurs problèmes et leurs personnalités. Aussi bizarres soient-elles parfois... Et une chose que j'ai trouvée particulièrement satisfaisante, mais c'est que tous les personnages ont un background lié à leur personnalité. Mais pour autant, le jeu ne nous le dit pas ouvertement. Tout est sous-entendu dans les dialogues. Et c'est à nous de faire nos détectives pour essayer de comprendre pourquoi. En plus, dans le jeu, il y a Saki ! Et elle, c'est Waifu. Il y a juste une seule règle. Ne jamais aller voir son âge dans son profil. Si je devais au passage critiquer un élément scénaristique que j'ai trouvé dommage, c'est parfois certaines répétitions dans les dialogues. Les personnages se mettent à dire des choses comme si elles n'avaient jamais été dites. Alors que... Si ? Bon, et vous l'avez sûrement compris plus tôt, mais le terme Kemonogami, c'est bien le nom donné aux Digimon dans le jeu. Et oui, ce n'est pas pour définir un système de relations sociales. C'est bien un terme, dans le lore, qui parle de divinité selon certaines légendes. Et c'est trop bien ! D'avoir poussé l'écriture à implémenter les Digimon de manière cohérente, ça nous montre une nouvelle utilisation originale de l'univers. Et c'est pour ça que ça me donne l'impression que c'est le premier jeu Digimon qui prend autant son public au sérieux à tous les niveaux. Hum, excuse-moi, je suis Otaku 992 du 92, hum, et je ne suis pas d'accord avec cette info erronée. Digimon, ça a toujours été sérieux. C'est juste que vous étiez trop faibles d'esprit pour vous en rendre compte. Oh, ça va, commence pas toi. Oui, je vous le concède. Digimon, ça veut toujours se vouloir sérieux et mature. Mais là, c'est un ensemble. Que ça soit dans la direction artistique, dans l'ambiance, dans les thèmes abordés, jamais la licence Digimon ne se sera autant prise au sérieux. Et tant qu'à parler de direction artistique, je n'ai rien à redire dessus. Je suis fan du style global et des artworks des personnages. Techniquement, je trouve même le jeu vachement beau pour un visuel novel. On a des mouvements de caméra, des animations pour les personnages, et malgré ça, on a quand même certaines mises en scène où il y a des vrais problèmes de construction. Dès qu'on va avoir des scènes où les personnages se retrouvent à combattre ou à faire des mouvements brusques, le jeu se retrouve si peu explicite dans sa narration qu'on est un peu perdu. Entre les personnages qui se déplacent, ceux qui donnent des coups, on a parfois beaucoup de mal à estimer l'espace entre eux et juste, bah, ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Il m'est même déjà arrivé de trouver certains personnages pas super cohérents dans leurs propos, car la mise en scène de comment ils en sont arrivés à penser comme ça n'était elle-même pas super cohérente. Et même quand les dialogues utilisent la direction artistique du mode combat, bah, des fois, c'est super mal illustré. Et on a quand même du mal à comprendre. Alors qu'on est censé y voir plus clair. What ? Oh, j'ai cru qu'il l'avait poussé ! Heureusement, ça ne reste que le cas de quelques scènes. Mais c'est problématique, dans un jeu où la compréhension est l'un de ses points principaux. Surtout que je sais qu'il y a des personnes, c'est le genre de détail qui peut leur empêcher d'apprécier une œuvre. Bon, et puisqu'on parle de choses qui peuvent nous empêcher d'apprécier une œuvre, j'exagère un petit peu, parlons du gameplay. Je ne vais pas être méchant, mais la partie tactical, j'en suis pas super fan. Elle est un peu longuette, et les combats, c'est surtout du bourrinage. A moins que vous ne visiez les dernières maps d'un New Game Plus. Alors, je dis pas, j'ai trouvé ça plaisant de faire évoluer certains de mes Digimons et de voir ce qu'on pouvait en obtenir. Mais au-delà de ça, j'avais plus le sentiment que c'était là pour foutre un peu de gameplay et pour donner une sensation de combat quand c'était nécessaire. Après, il y a quand même quelques petites idées sympas, mais ça m'a pas donné envie de m'y impliquer plus que ça. Dommage. J'aimais bien la partie capture de monstres, mais le système pue littéralement la merde. Donc j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Non, mais c'est relou ! Mais ce système, il pue la merde ! Ça pue ! Putain, j'en ai marre ! Je pourrais rentrer dans les détails et vous expliquer toutes les spécificités du gameplay, mais soyons francs, je me suis pas impliqué dedans. J'ai même eu de la chance d'avoir certains Digimons bien tanky sur les dernières maps et avoir un chat plus ou moins conciliant quand j'ai fait le jeu en live. Mais putain, il a une attaque de zone en croix et tu mets exprès tes Digimons avec Provoke à côté de Garou Rumon ! C'est trop ! Prends le Cristal Guérison X ! Mais booste-toi, nom de Dieu ! MDR ! Bon, si je devais quand même noter un point qui m'a gonflé par rapport au gameplay, ce serait qu'on se retrouve avec énormément de Digimons dans notre équipe. Et au final, très peu sont utilisables sur les maps. Et je vous assure que c'est énervant. Bon alors, que faut-il retenir de... Digimons sauve... Dazer, je crois que tu as oublié... Le point musical... Oh, eh bien, les musiques sont parfaites pour coller à l'ambiance. Elles s'accordent à la perfection à chaque scène. Après, pas sûr que j'irai les écouteurs du jeu. Oh, trop cool ! C'était... Le point musical... Bon alors, que faut-il retenir de... Digimon Survive ! C'est un jeu que j'ai adoré. Clairement pas pour son gameplay qui m'a laissé pantois d'ennui, mais bien car je me suis laissé porter de bout en bout par mes choix. J'avais vraiment le sentiment de suivre la survie de ce groupe de protagonistes, dont leur malheur comme leur bonheur. Et bien que je trouve le jeu très propre et fou en termes de qualité de visuel novel, c'est dommage que certains passages ne soient pas plus compréhensibles, à cause de la mise en scène qui se laisse dépasser par l'action. Même si ça ne gâche en rien le plaisir de suivre ce récit. Que vous soyez fan ou pas, du coup, je ne peux que vous recommander Digimon Survive ! Et puis, qui sait, peut-être que vous accrocherez plus à son gameplay tactical que moi, qui pourtant en suit d'habitude bon public avec ce genre.